Je suis encore... Je l'entendais Mais dans la vidéo On l'entend pas Ce qui fait qu'à des moments Bah je parlais pas En pensant que Enfin pour écouter tout simplement L'ange et le petit diable Mais bon Normalement le problème Est réglé dans cette vidéo Si je n'ai pas... Si je n'ai rien modifié Parce qu'en fait j'utilise Un nouveau logiciel de capture vidéo J'ai trouvé une alternative à Fraps C'est Action de Myrilis Et je fais des tests Et je commence à apprendre à m'en servir Et je fais quelques tests Et des fois ça rate Et là malheureusement J'ai pas fait attention Bon On va tout de suite charger la partie Et On va continuer le tutoriel En espérant le terminer le plus vite possible Alors On en était où ? Voilà On avait fait nos disciples Reproducteurs On attendait que la population Se développe Et donc on va tout simplement Appuyer sur le parchemin orange Et écoutez Le petit ange Il vous suffit de cliquer dessus Avec le bouton action Pour l'ouvrir Alors On fait comme il dit On appuie Sur le bouton Dans le coin inférieur gauche de l'écran Et ça nous ouvre le menu de construction C'est quoi ce machin C'est magnifique C'est la barre d'outils La barre d'outils Oui mais avant Laisse moi parler s'il te plaît Alors ici On a Tout ce qui concerne On va dire La créature Et les pouvoirs Enfin dans cette partie Tout ce qui concerne La créature Les pouvoirs Les objectifs Ici le menu construction Et là les sous-menus Du menu construction En lui-même Classé En plusieurs catégories Il y a Voilà Les habitations Les bâtiments municipaux Industriels Les routes Enfin Tout un tas de trucs Oui 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 C'est bon Et là on va voir Le menu Offrand C'est le menu le plus cool Les points d'offrande Sont une monnaie d'échange Ils permettent d'acquérir Des tas de choses Comme De nouveaux bâtiments Vous pouvez améliorer Vos pouvoirs divins Ou obtenir De nouveaux types De construction Pour la ville Vous gagnez Des points d'offrande En terminant des épreuves Ou en accomplissant Des exploits Vous avez plein De points d'offrande En ce moment Suffisamment Pour acheter un temple Alors Pour ceux qui s'en souviennent pas Les points d'offrande C'est C'est l'argent C'est une monnaie divine On va dire en gros C'est ça On en gagnait Quand on accomplissait Les petites missions Sur La première île Par exemple C'était des Représentés sous forme De petites pièces d'or Qui s'élevaient Comme ça Quand on accomplissait Une mission Et donc Ils sont comptabilisés Dans ce menu Là on en a 89 000 Et ils vont nous servir A acheter Tout un tas D'améliorations De bâtiments De pouvoir Tout un tas de choses Et là On va acheter Un temple Magnifique temple A 40 000 Alors Vous pouvez à présent Bâtir un temple C'est une Sacrée bonne chose Votre ville N'en sera que Plus impressionnante Sélectionnez le temple Dans le menu Construction Placez-le ensuite Dans votre ville Donc On va faire Comme Comme je l'ai montré Dans l'épisode 2 On va saisir Le bâtiment Avec le clic gauche Et pouf Les tirer Voilà Y'a pas de Y'a pas de Difficulté Et on va le placer Ici Il sera très très bien Alors Les deux Différentes sources De minerais Comme il a dit On a les mines Pour récolter le minerai Qui est à l'intérieur Il suffit de placer Un villageois A côté Il sera transformé En disciple mineur Et il ira Tout seul Récolter le minerai Pour le déposer A l'entrepôt La deuxième source De minerai C'est Les roches Les rochers A l'état naturel On va dire Sur l'île Ils se présentent Sous cette forme Des cailloux Qui brillent Avec des petites étoiles Et on peut Tout simplement Les saisir S'ils sont dans notre zone D'influence On peut les saisir Pour que ce soit plus rapide On peut les saisir Et les déposer Dans l'entrepôt Oui La petite chose amusante J'ai pas fait exprès Mais j'ai réussi A sectionner Le rocher Ce qui est plutôt amusant Bon c'est pas très bien fait La texture à l'intérieur Mais bon C'est toujours amusant On peut briser les rochers Les casser En plusieurs morceaux Pour les lancer C'est vraiment bien pensé Quand même On va utiliser Ce minerai Pour le temple On voit qu'il nous en faut Pas mal Il est 1500 Euh Bah voilà Il nous en faut Un bon paquet Là On va utiliser Le minerai Présent à l'état naturel Et on va Compléter avec ce qu'il y a Dans l'entrepôt Voilà Ça suffit Maintenant Il nous faut du bois Là il va nous falloir Un taquet de bois Il y a 3000 unités de bois Vous voyez C'est un temple C'est assez onéreux A construire Mais au bout d'an Vous allez voir Que vous allez en construire A foison Euh Dans toute votre ville Et ça va vous faire Un max de prestige Voilà Allez Voilà 1400 de prestige C'est pas rien quand même Et voilà Notre superbe temple Avec une Une lumière au centre Là Superbe Magnifique Alors Ah il y a des instances Notre population Se développe D'ailleurs ça se voit Euh Il y a plus de monde Dans les rues C'est des Ça se développe Petit à petit Il y a plus que 5 personnes A Il ne manque plus que 5 5 personnes Si vous bâtissez une cité attirante Les gens viendront De très loin Pour y vivre Les bâtiments municipaux Sont le meilleur moyen De rendre une cité Impressionnante Personne ne souffre Et nous gagnons Des adorateurs Qui nous rendent Plus puissants Regardez Ces gens sont en train De migrer Ils désirent vivre Dans notre ville Ils amènent Toutes leurs possessions Hourra Les autres tribus Viendront de très loin Pour vivre Dans notre belle cité Nous vaincrons Nos adversaires Par la finesse Ok Alors ça c'est un point Sur lequel je voulais insister Un point essentiel du jeu Il y a deux manières Dans Black & White 2 De 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 conquérir les villes On va dire De conquérir les Les royaumes En fait Soit on bâtit Des cités Impressionnantes Comme il a dit Comme il a dit Notre petite amie Lange On construit Des bâtiments municipaux Avec beaucoup de prestige Par exemple Des temples Et tout ça Et les populations Alentours seront attirées Et Viendront Enfin migreront Avec toute leur possession Il faut savoir Que c'est assez intéressant Puisqu'ils ramènent Toutes leurs Toutes leurs ressources La bouffe Le bois Et le minerai Et Et ça fait augmenter Votre population Parce qu'après Vous pouvez bien sûr Vous en servir Comme vous voulez Et La deuxième manière De conquérir Enfin de terminer Les royaumes C'est La guerre Et La conquête Des villageois Grâce à une armée Que l'on crée Dans notre ville D'ailleurs Le tuto Sur la création d'armée C'est Juste après Vous allez voir là Il faut attendre Que Ségus Se ramène Devant ma zone d'influence Pour que je puisse Les accepter Et qu'ils soient Intégrés A ma ville Voilà Dis donc C'est magnifique La nuit C'est quand même beau Ma ville Qui va se développer Petit à petit Là elle est toute petite Mais au bout d'un moment Vous allez voir Que ça va grossir Assez rapidement Alors Vous grouillez vous Je sais pas que ça va faire Oui je reviens Sur le Sur l'aspect militaire En sachant aussi Que vos ennemis Bien sûr Les gens M'ont l'air un peu Désespéré Laisseront Putain il m'a coupé Dans mon élan Je sais plus ce que Je voulais dire Oui En sachant que Vos ennemis Ne vous laisseront pas Capturer les villes Comme ça Gentiment Faudra aller les Faudra les combats Tout simplement Alors Pour accepter Les migrants C'est tout simple On saisit le drapeau Et on le met Dans notre zone D'influence Et Voilà Voilà Et là Ils nous ont apporté 18 000 unités De bouffe Ce qui est Surtout Un avantage Économique D'attirer les populations C'est C'est Franchement C'est un des meilleurs moyens Pour Pour finir les Les royaumes Mais bon Après il y en a d'autres Bien sûr Alors Second Les garnisons Permettent d'entraîner Des guerriers Les guerriers Peuvent conquérir Les villes Et les royaumes Par la force Acheter la garnison Et la première étape De la constitution D'une armée Ouvrez la barre d'outils Et cliquez sur l'icône Offrand Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais je viens de découvrir ça A l'instant Quand je bouge Ma souris Sur le petit diable Ou le petit ange Ça les fait se déplacer C'est con Comme truc Mais je trouvais ça marrant D'ailleurs Le résultat Je n'ai même pas écouté Ce qu'ils m'ont demandé Je n'ai pas vu Ah oui Ils veulent que j'ouvre Le menu Alors Ah le menu d'offrande F4 Voilà Exactement Je suis tout à fait d'accord On va acheter la garnison Ce qui va nous permettre De créer des soldats Hop On achète Sélectionnez la garnison Dans le menu construction Ensuite Placez-la dans votre ville Hop C'est tout simple Je saisis Qu'est-ce qu'il me fait là Voilà Je saisis le bâtiment Alors une petite info A savoir Concernant les garnisons Si vous les mettez à côté D'une zone d'habitation Ça va nuire gravement Au bonheur des citoyens Donc Le mieux C'est de De les construire A l'écart On va dire Regardez Là par exemple Là c'est bien là A la limite C'est parfait Là vous voyez Ça n'affecte pas Le bonheur des citoyens Donc c'est bien On va aider à la construction Sinon ça va mettre 30 ans Surtout qu'il faut pas mal de bois On va déraciner un peu Tous les arbres qu'il y a autour C'est pas grave Nous on est des gros pollueurs On arrache les arbres Voilà Ce serait bien Si ouais bon Il m'en faut un dernier Que je vais replanter Puisque Voilà Je vais le replanter Et Il me faut Du minerai Voilà La garnison est faite Les guerriers Forment des escadrons Ils sont recrutés En utilisant les drapeaux De la garnison Ramasser un drapeau Sur la garnison Vous voyez C'est con comme astuce Mais Je viens de découvrir ça Enfin bon Bref Alors Pour créer une armée C'est très simple Il suffit de saisir le drapeau Au dessus de la garnison Et de le placer Où on veut Dans notre zone d'influence Voilà Ici dans la zone d'insurveillance Et Pour faire varier La taille de notre escadron Il suffit de déplacer La souris De droite à gauche Voilà Vous voyez là Si je vais vers la droite Ça augmente la taille de l'escadron Si je vais vers la gauche Elle réduit En sachant que Pour créer des armées Il faut Il faut des hommes Dans votre ville Enfin il faut Il faut une quantité d'hommes Assez importante Sinon Vous aurez Que des petits bataillons Enfin ce sera pas très intéressant Donc Si vous Privilégiez Le côté militaire Pensez à faire grossir Votre population Avant Pour avoir Des énormes garnisons C'est beaucoup mieux Vous voyez Là je peux faire Comme ma ville Est pas très développée Je peux faire Oui oui c'est bon C'est bon Je peux faire un escadron Que de 45 hommes C'est pas énorme Mais Là ça a pas d'importance encore Alors ça c'est ce que je viens d'expliquer Ça c'est ce que je viens d'expliquer Donc on vient le faire Vous voyez là On voit tous les hommes Tous les hommes de la ville Qui vont tout simplement Bah s'équiper Et devenir soldats Voilà Là Vous voyez ils sont magnifiques Avec leurs armures grecques là Superbement bien réalisées Ils sont magnifiques Et là Et là normalement Il manque plus que Deux personnes C'est bon Voilà Notre escadron est créé Les armées Au niveau d'un escadron Les petits points en haut Indiquent son rang De la bleusaille Au vétéran Cliquez sur un des drapeaux En bas à droite Avec le bouton action Pour prendre le contrôle D'un escadron Cliquez sur un drapeau Avec le bouton déplacement Pour centrer la vue Sur l'escadron Voilà voilà Vous connaissez les bases A propos des drapeaux Bosse Ramassez le drapeau De l'escadron Ok bon Alors si vous avez suivi Pour déplacer Son escadron C'est tout simple On fait Ça marche exactement Comme la garnison Et les migrants Il suffit de saisir Le drapeau Voilà Cliquez sur la zone En surbrillance Pour leur ordonner D'avancer Si vous désirez Annuler une action Ou vider votre main Secouez-la rapidement De gauche à droite Ok Donc Je disais Il suffit de saisir Le drapeau Et de cliquer N'importe où Où on veut Sur la carte Là il n'y a pas de limite Pour ordonner aux hommes De se déplacer A l'endroit voulu Vous voyez Là par exemple J'aurais ordonné D'aller ici Et ils vont s'y rendre En courant bien sûr Ok boss Un peu d'action maintenant Prenez le drapeau De l'escadron Puis cliquez Sur l'hôtel De ville ennemie Cela donnera L'ordre à vos troupes De partir aussitôt A l'assaut Alors là Ça commence à devenir Intéressant On va capturer Notre première ville Grâce à notre Petit escadron Il suffit que Je leur ordonne D'aller Voilà Capturer Et ils vont s'en charger Il n'y a plus qu'à attendre Pendant ce temps On va s'occuper Un peu de ma ville Et on voit ici Que les habitants Désirent des habitations Alors qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas là Hop On étire Le bâtiment Et On place Des fondations Alors là Je vais en mettre Quatre Voilà ça doit se faire Surveillez donc de près Vos réserves Ah oui Ah oui alors Un point très important En effet Les escadrons Consomment Beaucoup Beaucoup De nourriture Si Vous galérez En termes de Production alimentaire Je vous conseille pas De créer des armées Parce que ça va vous plomber Mais vraiment Vous plomber Je le dis C'est Ça bouffe énormément Et ça bouffe surtout Tout le temps quoi Enfin c'est 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 constant Et là on voit que Que la ville est en train D'être capturée Bon Bien sûr Pour eux Capturée C'est se mettre autour De l'hôtel de ville Et de faire Avec leur bouclier Voilà Bon On va pas se plaindre C'est déjà ça Ils capturent la ville Et voilà Et ça nous a fait Des points d'offrandes 8000 points d'offrandes Ce qui est plutôt pas mal De nouveaux adorateurs Pour notre machine de guerre Ouais Cette ville est à vous désormais Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Dans le cercle d'influence vert Comme à la maison Boss L'attaque est la meilleure défense Envoyez vos armées au combat Un escadron commence sa carrière Au niveau 1 Au fil des combats Il gagne de l'expérience Quand l'escadron Accumule suffisamment l'expérience Il passe au niveau supérieur Ce qui améliore notamment Ses compétences de combat Et salutations Si vous désirez dissoudre un escadron Planter son drapeau sur la garnison Le reste Se fera tout seul Ok Alors Je vois qu'on vient de dépasser Les 20 minutes Je vous dis à la prochaine fois En prenant les autres villes par la force Pour la suite De mon let's play La guerre résoute tous les problèmes En fait patron Si vous voulez Vous pouvez gagner En combinant les deux méthodes Et oui Le temps de l'innocence Touche à sa fin L'heure est venue De faire un premier pas Vers le bien Ou le mal La guerre c'est le mal Et je suis le mal Vous voyez où Je veux en venir Il faut faire un choix Oui alors Evite de mettre tes tétons Sur mon écran S'il te plaît D'abord On verra ça Dans le prochain épisode La question du bien Et du mal J'espère que cette vidéo Vous aura plu Laissez un j'aime Et un commentaire Et abonnez-vous Moi ça m'encourage A continuer mes vidéos Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada